Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Envie de changement, bienvenue pour cet épisode 73. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la grande forme en cette fin du mois d'août. Peut-être que tu reviens de vacances, peut-être que tu es encore en vacances, profite en tout cas de l'été pour apprendre des choses, pour préparer la rentrée, pour être en meilleure forme à la rentrée, pour avoir potentiellement la meilleure forme de ta vie à la rentrée. En tout cas, je te le souhaite. C'est encore possible, évidemment. Il reste 4 mois avant la fin de l'année, il faut tout donner et ne pas se dire, maintenant l'été est passé, je reprendrai au mois de janvier, au mois de février pour avoir le summer body. Évidemment, tu l'as compris, c'est dans le podcast. Ne pense pas comme ça, pense long terme et ne pense pas simplement aux abdos sur la plage parce que ça se construit déjà aujourd'hui. Si jamais tu veux des abdos pour l'été prochain, construis-les dès aujourd'hui parce que les habitudes, ça met du temps. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui revient très 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 souvent, qui est très à la mode. Vous avez certainement déjà entendu parler de ça et vous l'avez vu dans le titre certainement. On va parler du glucose, on va parler du sucre. C'est un sujet qui est très complexe, très vaste et c'est un sujet qui est ultra intéressant. On va le voir. J'ai mon opinion sur ça. J'ai lu des études scientifiques sur le sujet, donc j'ai ma propre opinion. Mais aujourd'hui, je vais essayer de partir avec un nouvel oeil, vous allez voir. Et surtout, vous allez voir, je vais rentabiliser une nouvelle fois le magazine que j'avais utilisé. Donc, il y a deux épisodes de cela où je vous parlais justement des 30 solutions pour un ventre plat. Si tu n'as pas écouté cet épisode-là, je t'invite à l'écouter avant de passer sur celui-ci ou après tu peux. Mais en gros, on va reprendre ce magazine-là parce qu'il y a des choses très intéressantes. Ils abordent des sujets tendances, entre guillemets, des sujets importants, je pense. Donc, on va voir ensemble. Parce qu'ils nous ont parlé de la révolution glucose. Révolution glucose, tu as peut-être déjà entendu parler de ce terme. Moi, j'ai déjà vu ce terme-là dans des bouquins, mais je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas qui avait écrit ces bouquins, je ne savais pas d'où ça venait. Et je viens de comprendre ce matin, il est 9h24 quand je vis le podcast. Ça fait une heure que je suis dessus à préparer un peu le truc. Et j'ai compris un truc, justement. C'est qu'il y a une personne qui est française, qui est diplômée en biochimie et qui est une Instagrammeuse. Qui s'appelle Jessie Inchopé. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce. Elle est assez connue finalement dans le monde. Parce qu'elle a plus de 2 millions de followers. Vous pouvez aller regarder son compte. Il y a des choses très intéressantes. Et c'est elle qui a lancé la Révolution Glucose. En gros, elle a écrit des bouquins. Elle fait son business avec ça. Concrètement, elle ne fait que de parler de glucose. Elle est invitée sur des émissions de télé. Elle fait des choses en anglais maintenant. Donc, elle s'est expatriée. Je ne sais pas exactement si elle était en France avant. Mais en tout cas, maintenant, elle est internationale. Elle est très connue. Et elle nous parle de glucose. Et dans l'article du magazine Santé, encore une fois, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a deux experts. On met des guillemets. On verra si c'est encore des bons experts ou pas. Mais en tout cas, qui vont analyser ce qu'a dit cette femme au niveau du glucose. Et ils donnent leur avis. Est-ce que c'est prouvé scientifiquement ou pas ? Il y a un truc qui est très important. Et là, plus ça va, plus je me rends compte. C'est qu'il y a deux types de personnes. Que ce soit dans le fitness, sur Instagram. Enfin, quand j'échange avec les gens. Tu as les gens pragmatiques. Qu'ont la pied sur terre. Pour qui il faut des études scientifiques pour dire ça, c'est vrai, ça, c'est pas vrai. Et il y a les gens dans l'émotionnel. Il y a les gens dans l'émotionnel qui se laissent vite embarquer par des choses. Parce que quelqu'un l'a dit. Ou parce qu'ils ont ressenti un potentiel effet de quelque chose. Ça, pour moi, c'est des gens émotionnels. Moi, je me classe dans la première catégorie depuis toujours. Ça a des avantages et des inconvénients d'être pragmatique les pieds sur terre. Il y a des avantages à ça. Il y a des gros inconvénients aussi. C'est que du coup, tu n'envoies pas du rêve forcément dans la discussion. Tu es souvent en train de remettre un peu les choses à chaque fois dans leur contexte. Donc, c'est toujours un peu chiant. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Je m'appuie si possible sur des études scientifiques. Pas sur des ressentis ou des on-dit. Parce que ça, c'est un truc... Sur Instagram, c'est que du on-dit. Personne n'arrive quasiment avec des études scientifiques. Personne n'arrive avec des vraies explications. C'est toujours j'ai vu ça, on dit ça, j'ai expérimenté ça. Mais en fait, ce n'est pas toujours la vérité. Et moi, j'aime quand c'est la vérité. Dans l'alimentation, la vérité, elle est toujours un peu subjective. Et on va le voir pourquoi. J'en ai, je crois, je ne sais plus si j'en ai parlé, mais avant qu'on commence, d'ailleurs. Les études scientifiques, sachez que ce n'est pas une preuve. Il faut savoir un truc. Et ça, je l'ai appris en me formant il y a peu de temps, enfin cette année. C'est que des études scientifiques, ils en sortent tous les jours. Il y a des études scientifiques qui sont commandées par... Je n'en sais rien. Des études scientifiques qui peuvent être commandées par des produits cétogènes. Je n'en sais rien. Peut-être une marque américaine de produits cétogènes, c'est-à-dire sans sucre, qui vont commander une étude auprès des scientifiques. Et concrètement, ils veulent que l'étude sorte comme résultat que le glucose, c'est mauvais. Par exemple, ça existe. Quasiment toutes les études, même sur les produits laitiers, des études sur plein de choses, sont commandités par les industriels. Parce que c'est eux qui ont le plus d'argent. Et une fois qu'ils ont commandité ça, les résultats vont souvent en leur faveur. Et si ça ne va pas en leur faveur, à ce moment-là, ils ne publient pas. Ils n'en parlent pas. Ils ne parlent que des études scientifiques qui vont en leur faveur. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des tendances qui sont lancées par soit des études scientifiques prises par-ci, par-là, qui vont dans leur sens. Ou alors même des extraits d'études scientifiques qui ne sont finalement pas bien cadrés avec, je n'en sais rien, des individus testés qui ne correspondent pas du tout. En fait, on tire des conclusions de choses qui ne sont pas rationnelles, pas bonnes. Et on dit, ça y est, ça c'est la preuve scientifique que ça. Il y a beaucoup de gens qui lancent des méthodes comme ça. Il y a même des gens qui lancent des méthodes sans études scientifiques, ce que je trouve encore pire. Mais quoique, je ne sais pas si c'est pire de manipuler une étude ou alors d'en inventer. L'un dans l'autre, il y a des problèmes. Et c'est pour ça que moi, je suis du fait de... Il faut plusieurs études scientifiques. Il faut qu'elles soient bien menées. Alors, je ne suis pas expert encore pour lire les études scientifiques. Je me forme. Mais quand même, il y a des choses quand même qui laissent des fois à penser que c'est un peu compliqué. Et c'est ce que j'ai bien aimé dans l'analyse de nos experts aujourd'hui. Donc, le docteur Boris Hansel, diabétologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris. Et Laure Alba-Ladejo, diététicienne et attachée de recherche clinique. Bon, voilà. Ce sont nos deux experts du jour. Et en fait, ces deux experts du jour, ils en savent certainement plus que moi. Je ne vais pas non plus te raconter de craques. Mais il y a des choses qui vont dire que j'avais déjà lues. Bien sûr, je ne suis pas scientifique. Ce n'est pas moi qui ai fait l'étude. Eux non plus. Mais voilà. On va voir un petit peu. Est-ce que glucose révolution, en tout cas arrêter le sucre, c'est une bonne chose ? Je vais aussi mettre des petits retours en arrière parce que j'ai suivi un petit peu cette femme-là, Jessie, qui a écrit ses bouquins. Je l'ai regardé sur Instagram ce qu'elle faisait. Et en fait, il y a plein de choses qui sont ultra intéressantes dans ce qu'elle dit. Là, en fait, c'est pareil. Dans l'article, ils veulent aussi, c'est un peu le problème, faire parler. Donc, dans l'article, ils tirent un peu des trucs qu'elle leur a dit, peut-être hors de leur contexte. Donc, bon. On ne va pas tirer non plus sur la Jessie Inchopée parce que je pense qu'elle a des bonnes intentions. Elle essaie de faire des choses intéressantes. Mais elle se pose aussi sur certaines études scientifiques qui sont peut-être un peu bizarres. Donc, on va voir ensemble. Donc, voilà. Si vous voulez lire aussi son bouquin, vous pouvez. Ce n'est pas vraiment le but, mais vous pouvez faire votre propre opinion et tester sur vous. C'est toujours ça. Si vous voulez tester. Ils nous disent, depuis un an, la méthode révolution de glucose est partout, avec deux livres best-seller. Moi, j'en suis bien conscient parce que je l'ai vu aussi à la FNAC plusieurs fois. Peut-être que vous aussi. Le premier donnait des grands principes de la méthode. Le deuxième propose un programme sur quatre semaines avec des recettes. Ah, bah tiens, comme par hasard. Encore une fois, bon, bah, elles vous vendent des choses et c'est normal. Et de nombreuses interviews dans la presse. Ces conseils sonnent comme autant de formules magiques pour aller mieux. Mais même si tout est supposé être prouvé scientifiquement, est-ce à prendre ou à laisser ? Deux experts font le point. Alors là, c'est intéressant. La méthode s'appuie, s'appuie-t-elle sur des preuves scientifiques ? Jesse Inchopé, alors pareil, je vais peut-être écorcher son nom tout le long du podcast, je m'en excuse, cite des articles publiés dans des revues scientifiques dont elle donne les références. Bon, c'est pas très compliqué de donner des références, effectivement, comme je l'ai dit, d'études qui sont potentiellement malmenées. Donc, c'est pour ça que je vous dis faites attention. C'est pas parce que quelqu'un vous sort une étude que c'est la vérité. Et là, c'est là où eux me rejoignent aussi. Le problème, donc là, c'est ce que disent les deux experts, le problème, c'est que la méthode se fonde sur des études sélectionnées, celles qui arrangent l'autrice, même si les résultats sont isolés ou ont un niveau de preuve faible. Pour faire des recommandations dans une démarche scientifique, il faut plusieurs études solides qui vont toutes dans le même sens, rappelle le docteur Boris Hansel, diabétologue. De plus, il y a des extrapolations, par exemple, enfin, ouvrez les guillemets, par exemple, des conclusions valables pour des diabétiques qui ne le sont pas pour toute la population, ajoute le médecin. C'est extrêmement important parce que ça, je l'ai déjà lu dans plusieurs études quand on nous parle des pics de glycémie, etc. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent rien et en fait, ils n'ont pas compris que ces études-là, elles avaient un impact. En tout cas, les pics de glycémie, on va y venir après, c'est surtout pour les diabétiques. Pour les gens normaux, scientifiquement, ça ne change strictement rien. Sauf qu'il y en a beaucoup qui se sont lancés dans la brèche pour vendre des trucs, encore une fois, pour vendre leurs putains de recettes. Voilà, je vous le dis, j'en connais plein sur Instagram qui essaient de vous vendre des recettes. J'en connais plein qui utilisent la même méthode, c'est pas révolution de glucose, mais globalement, c'est ça. Tout ce qui est régime cétogène, c'est la même chose. Tout simplement, ils utilisent des études qu'ils trouvent de temps en temps pour vendre des recettes alors que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour vous dire réduire le sucre potentiellement et faire des recettes sans sucre. Le problème, c'est qu'ils vous bassinent avec ça. En fait, ils vous créent un problème et ils vous vendent la solution. Alors que le problème, vous l'avez, c'est pour souvent le style de vie, le fait d'être peu actif et le fait de manger effectivement beaucoup d'aliments en transforme. Voilà. Mais est-ce que je vais vous sortir des recettes moi personnellement comme ça ? Non, je n'ai pas de recettes magiques, des recettes partout sur Internet. Vous n'avez pas besoin de payer 19 balles pour ça. Bref, c'est mon avis et je pense qu'ils sont d'accord avec moi. Et là, c'est important. Lisser sa glycémie, la clé pour être en meilleure santé ? Point interrogation. Donc là, ça, c'est les experts qui posent la question. Et on va étudier ce que nous a dit Jesse Inchopé dans son bouquin. La base de révolution de glucose, c'est d'éviter au maximum les pics de glycémie, taux de sucre dans le sang. A l'origine, selon Jesse, de bon nombre de nos problèmes de santé, fatigue, insomnie, saut d'humeur, dépression, acné, eczéma, infertilité, arthrite, Alzheimer. Il faudrait aplatir sa courbe afin que les pics soient de moins en moins nombreux et de moins en moins hauts. C'est vrai que ça, elle en parle tout le temps. J'ai regardé des vidéos, elle parle toujours de glucose spike ou je ne sais pas quoi. Effectivement, elle est tout le temps en train de nous parler de ça, que c'est les pics de glucose qui font que... Ouh là là, ouh là là. Et du coup, c'est comme ça qu'elle arrive avec ses recettes. En fait, il faut toujours essayer de comprendre, il ne faut pas être non plus trop bête et naïf sur ça. Elle veut toujours nous vendre un truc. La réponse de nos experts. Rien ne montre chez une personne non diabétique que lisser la courbe de glycémie tout au long de la journée apporte un bénéfice en termes de santé. Il est tout à fait normal d'avoir des fluctuations de glycémie et que celle-ci augmente après manger. Confirme Laura, diététicienne. Cela pose problème uniquement quand la glycémie s'élève au-delà de 1,40 g de sucre par litre de sang. On parle d'intolérance au glucose ou pré-diabète. Ou lorsqu'elle ne redescend pas parce que le pancréas fait mal son travail de production. C'est le diabète. Voilà. Ah oui, à savoir, il n'y a pas que l'alimentation qui fait varier notre glycémie. Un stress, l'activité physique ou une infection comme la grippe peut aussi diminuer ou l'augmenter. Donc ouais, la glycémie, c'est ultra surcoté. Vraiment, je vous le dis, c'est pour ça que je n'en parle pas. C'est pour ça qu'il y en a qui font, ouais, expert indice glycémique bas. C'est super. Mais si tu n'es pas diabétique, on s'en branle en fait. Je te le dis. Et le problème, c'est qu'ils mettent tout le monde dans le même sac et on se retrouve avec des bêtises. Donc bon, ce n'est pas très grave en réalité. Je veux dire, si c'est pour ça que je ne veux pas non plus tirer dessus aujourd'hui, j'ai un peu plus de recul, il ne faut pas tirer dessus. Ce n'est pas parce que tu arrêtes effectivement le sucre rapide que ce n'est pas bien. Au contraire, d'une manière générale, on est d'accord sur le discours. C'est juste les moyens de le dire et les solutions avec ces recettes qui sont un peu emmerdantes. Mais bon, sur le principe, je vois ce qu'elle veut dire. Est-ce que réguler sa glycémie permet de réduire les douleurs inflammatoires ? Ça, c'est important aussi. Face à un pic de glycémie, nos sténules débordées se mettent à produire des radicaux libres qui entretiennent le processus inflammatoire nous dit Jesse dans sa méthode. La réponse de nos experts, il n'y a pas de preuve solide du lien entre pic normaux de glycémie et production de radicaux libres ou inflammation chronique. Et l'alimentation n'est jamais le seul facteur qui peut expliquer des douleurs. Mais certaines personnes se sentent mieux quand elles font un régime, quels qu'ils soient, car elles prennent soin d'elles. C'est déjà efficace pour réduire la douleur. En fait, souvent, c'est ça, c'est que quand on voit une méthode ou quoi, c'est comme quand on fait un jeûne intermittent ou plein de choses, on a l'impression que c'est magique. Des fois, on est plus actif, des fois, on arrête tel ou tel type d'aliment, mais c'est un ensemble, bien souvent. On tire des conclusions, mais en réalité, c'est clairement un ensemble. Tiens, je vais faire une petite pause café, je te laisse le temps de réfléchir à tout ça, l'indice glycémique, et puis je vais revenir vers toi en 30 secondes. C'est quand même le premier podcast où il y a des pauses café toutes les 10 minutes, donc c'est un peu spécial, mais ça me permet aussi de souffler et de réfléchir parce que c'est vrai que sinon je parle trop vite. Et d'ailleurs, j'ai regardé un de ses posts là à l'instant où en fait, elle nous parlait encore une fois de l'indice glycémique et il y a un gars qui est arrivé dans les commentaires, une fille, qui nous a dit en fait, non d'ailleurs, elle nous parlait de l'ordre des agrédients. Je ne sais pas s'ils vont le dire dans le truc, je vais continuer. Il nous parlait de l'ordre, elle me disait oui, il faut manger, je ne sais plus, les légumes en premier, ensuite ça, ensuite ça, dans son alimentation parce que c'était mieux pour l'indice glycémique, etc. Sauf qu'il y a un mec qui nous a dit effectivement que l'alimentation elle se mélange dans l'estomac et que globalement ce qui est important c'est la masse glycémique et encore ça n'a pas vraiment d'importance. Ça je l'ai déjà dit dans un épisode d'un fois je crois. Donc finalement, est-ce qu'on ne s'en fout pas de l'ordre à quel on le mange ? Je ne sais pas. Là, je pose la question, pour moi on s'en fout. Vous pouvez essayer, essayer de manger tel ou tel aliment en premier, mais pour moi dans l'estomac tout va se mélanger. Il faut plusieurs heures pour digérer. Donc ce n'est pas en attendant deux minutes le temps que tu as fini tes légumes que ça va changer quelque chose. Je ne crois pas. Je ne crois pas. À surveiller quand même. On continue. On est ensemble. Pour perdre du poids, il suffit de limiter les sucres. Point d'interrogation. Dans la méthode, on peut manger ce que l'on veut et même manger plus sans prendre de poids. Simplement en surveillant ses glycémies. Ce ne sont pas les calories le problème, mais le sucre. Car quand un repas est suivi d'une hausse importante de glycémie, l'organisme sécrète une grande quantité d'insuline pour la réguler. En excès, cette hormone favorise le stockage des graisses. Même si la méthode n'est pas un régime, Jesse Inchopé affirme qu'elle se solde souvent par des kilos en moins. Ok. Bon, on va voir. C'est soi-disant ce qu'elle dit. Donc il demande, c'est vrai, point interrogation. Nos experts répondent. On ne peut pas considérer que les pics de glycémie en eux-mêmes causent la prise de poids. Voilà, bim. Comme ça, c'est terminé. Ce n'est pas le sucre en soi qui fait grossir, mais l'excès de glucides. Attention, il met entre parenthèses ou de protéines ou de lipides. En gros, de calories. C'est l'excès de calories. Je le répète, depuis deux ans, c'est être en surplus calorique qui fait prendre du poids. Ce n'est pas juste le sucre. D'accord ? Mais évidemment, le sucre est mauvais pour la santé à grande quantité. Qui ne pourront pas être utilisés et seront donc stockés. Voilà, surplus calorique, tout simplement. On est tous d'accord. Depuis 2002, on est tous d'accord. Bref, pour perdre du poids, il ne suffit pas de manger tout sauf des sucres. Évidemment, sinon ça se saurait, ça serait trop facile. Il faut modérer les quantités de manière globale et augmenter l'activité physique. On ne maigrit pas si nos apports énergétiques sont inférieurs à nos dépenses. Voilà, point. Ça, c'est la meilleure réponse qu'on puisse donner à quelqu'un qui vous dit teste cette méthode-là, fais ci, fais ça. Tu dis ça. Si mes apports sont supérieurs à ce que je dépends, je vais prendre du poids. Je ne vais pas perdre de poids. Peu importe ta méthode, peu importe d'arrêter tel ou tel aliment, je serai peut-être en meilleure santé potentiellement. Mais être en meilleure santé, ça veut aussi dire abaisser son taux de masse grasse. Aujourd'hui, si tu es à 30% de masse grasse, tu peux arrêter le sucre, tu seras peut-être en meilleure santé, mais tu ne seras pas en meilleure santé que moi. Ça, je peux te le garantir. Et même si je bouffe du sucre parce que je suis plus actif et parce que j'ai un taux de masse grasse moins important. Les études scientifiques sont claires sur les taux de masse grasse, surtout graisse viscérale, mais taux de masse grasse égale mauvaise santé, diminution de l'âge, enfin de l'espérance de vie. Je veux dire, ça, c'est prouvé à 1000% et ce n'est pas une étude, c'est l'ensemble des scientifiques du monde. Donc voilà, ça qui est important. Et là, justement, ah ben voilà, là, on nous parle du truc dont je vous ai parlé tout à l'heure. Manger les légumes en premier et les féculents en dernier, c'est mieux, point interrogation. Dans la méthode, il faut manger dans un endroit précis d'abord les fibres, puis les protéines et les graisses, et enfin les féculents et les sucres. Toujours pour limiter les pics de glucose. On commence par exemple, c'est vraiment de la merde une assiette de crudité dont les fibres tapissent l'intestin pour ralentir le passage du glucose et atténuer son impact sur la glycémie. Ah ok. C'est vrai, point interrogation, donc là, nos experts réagissent. Chez les diabétiques, on conseille en effet de consommer des fibres avant ou en même temps que les glucides pour réduire leur absorption dans le sang, donc la hausse de glycémie. Mais rien ne prouve que cela fasse une différence pour la santé des non-diabétiques. Bah oui, mais en plus, à mon avis, je te dis, à mon avis, enfin, je ne suis pas sûr, bon bref, je bégaye un peu. Cela dit, commencer par une soupe ou des crudités, cale et on risque de manger un peu moins après. Voilà, ça c'est important aussi, effectivement, manger des crudités en avant en repas, je pense que ça va te permettre pour plein de raisons de moins bouffer. C'est-à-dire que si tu commences ton repas qu'avec des pâtes, effectivement, le temps que tu aies le sentiment de satiété, bah tu auras bouffé énormément de calories. Si tu commences avec des crudités, je pense que c'est une bonne idée pour justement d'être calé un peu plus rapidement. Ça c'est vraiment la bonne idée parce qu'on parle encore de total calorique avant tout. Donc voilà, important. Prendre un petit déjeuner salé nous rend service pour la journée. Alors là, je vais être d'accord avec elle, je pense, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. Dans la méthode, pain plus confiture ou bol de cornflakes avec un jus de fruits font exploser la glycémie. Et après, Jesse Inchopé, et d'après, pardon, Jesse Inchopé, si notre petit déjeuner déclenche un gros pic, notre glycémie jouera aux montagnes russes jusqu'au soir. Ok, bon. De plus, c'est le matin à jeun que notre organisme est le plus sensible au glucose. Elle recommande donc un petit déjeuner salé, oeuf, charcuterie. Charcuterie, c'est un peu le revers de la médaille. On nous dit d'arrêter le sucre, du coup, elle nous dit vous pouvez manger tout ce que vous voulez, prenez de la bonne charcuterie, bien dégueulasse. Bon bref, fromage, yaourt, grec, avocat. En gros, tu vas remplacer, comme toujours dans les régimes cétogènes, remplacer le sucre par des lipides. Il faut un certain nombre de lipides dans votre alimentation. Un gramme par kilo de poids de corps, ok, mais lipides de bonne qualité. La charcuterie, ça n'a rien à faire là. Donc voilà, je te le dis. J'ai une mini pause café encore une fois et je reviens. Voilà, donc ouais, bizarre. Sans aucun sucre, sauf un fruit entier. Ouf, super, on a droit à notre fruit. Ouf, notre pic de glycémie, va-t-il s'en remettre ? Bon bref, c'est vrai, point interrogation, donc là, nos experts vont répondre. Il y a bien un pic de cortisol vers 8 heures qui entraîne une petite hausse de la glycémie. Ce qui est normal. Mais pourquoi on dit qu'il ne faut pas en rajouter avec du sucre au petit déjeuner ? Bon, ok. Mais il n'y a pas d'études solides qui montrent une vraie différence entre le fait de prendre un petit déjeuner salé ou sucré pour la santé, l'énergie, le poids. On le sait, même s'il faut petit déjeuner, on ne sait même pas s'il faut petit déjeuner. Oui, ça c'est vrai, c'est pas obligatoire, je le redis. Les études sur le sujet sont contradictoires. Ok, bon. Bilan, on écoute ses envies et on ne se force pas. On peut tout à fait prendre un petit déjeuner sucré équilibré, un fromage blanc plus une poignée de fruits oléagineux plus un fruit frais. Ajoute Laura, la diététicienne. On évite juste le pain blanc et les céréales industrielles ultra transformées. En fait, c'est ça. Le petit déjeuner, souvent, il y a toujours des débats. C'est vrai que moi, dès que je fais des postes sur le petit déjeuner, je vois que ça marche bien, je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est un repas comme les autres, finalement. Il faut trouver un équilibre avec des aliments riches nutritionnellement. Je pense que c'est important. Les céréales du matin, en fait, nutritionnellement, il n'y a rien. Ce n'est pas qu'une question de calories, qu'une question de glucides. C'est une question qui n'y a rien. Tu n'apportes pas de bonnes choses à ton corps. Potentiellement, des flocons d'avoine, on pourrait dire tu vas peut-être avoir un peu de glycémie, etc. Mais on s'en branle. Les flocons d'avoine, c'est quand même intéressant. C'est riche en fibres. Tu as quand même des choses intéressantes. Les fruits, c'est obligatoire, selon moi. Tu as des vitamines, etc. Une source de protéines, c'est ultra important. Donc, le fromage blanc, oui, il y a du sucre dans le fromage blanc. Est-ce qu'il y a du sucre dans le lait ? Est-ce que c'est mauvais ? Non. Pour la plupart des gens, en tout cas. Donc, voilà. Après, eux, je pense que dans la méthode, ils vont dire d'ailleurs, je ne sais plus avec qui j'ai vu ça ou où est-ce que j'ai vu ça. Prenez un yaourt, comment dire, Alpro, riche en coco, je ne sais pas quoi. C'est hyper calorique, en fait, l'autre fromage blanc classique parce que ce sera beaucoup plus calorique. Donc, voilà, vous de faire les choix, il n'y a pas à dire. Boire du vinaigre avant le repas aide à équilibrer la glycémie. Alors, le vinaigre de cidre, c'est vrai qu'elle en parle pas mal. J'ai vu aussi une vidéo où elle en parlait tout à l'heure. Le vinaigre est censé freiner la vidange de l'estomac. L'acide acétique interagit avec les sucs gastriques et réduire l'index glycémique du repas. Gessine Choper recommande de consommer une cuillère à soupe de vinaigre par jour 10 minutes avant un repas sucré ou riche en féculents. Cela permettrait de diminuer le pic de glucose jusqu'à 30% et l'insuline d'environ 20%. C'est vrai, pour interrogation, réponse des experts. On trouve effectivement quelques études qui montrent dans les protocoles précis un impact du vinaigre sur la régulation de la glycémie. Mais elles sont peu solides. Et même si ça marche, rien ne prouve que cela ait le moindre intérêt pour la santé dans la vraie vie et sur le long terme. Voilà. Il y a un truc qui est important et ça, je vais rentrer dans le débat mais j'ai eu un débat aussi tout à l'heure sur les iPro, etc. Voyez long terme. Voyez long terme sur tout ce que vous faites dans la vie. Tous ceux qui sont court-termistes, qui crient, qui essaient de crier très fort, je vois sur les réseaux, tout le monde essaie de crier très fort, c'est à celui qui l'ouvrira le plus. Et c'est extrêmement désagréable d'ailleurs. Il faut comprendre un truc, c'est que ce n'est pas un aliment, ce n'est pas un moment dans la journée, c'est vraiment un ensemble, la perte de poids, la bonne santé. Je sais que ça fait moins vendre, je sais très bien parce que chaque fois on vous dit, moi je sais que tous les postes, la conclusion c'est faites du sport, mangez moins d'aliments transformés, mangez des protéines, voilà. C'est la conclusion de tous les postes que je pourrais faire. Mais le problème c'est que ça, ça ne fait pas vendre. Ce qui fait vendre, c'est de cracher sur un truc, c'est de dire qu'on est différent, c'est de montrer qu'on a la méthode miracle, c'est ça qui fait vendre. Et c'est ça qui est embêtant. Aujourd'hui, on est obligé de créer la sensation. Si tu ne crées pas la sensation, personne ne va t'écouter. Donc voilà. Après c'est à vous de faire le tri là-dedans, essayez de vous renseigner aussi, je pense que c'est super important de vous faire votre propre opinion, de ne pas vous laisser influencer, de lire différents types de bouquins, différents podcasts, de suivre différentes personnes, de vous faire votre propre opinion, tester des choses sur vous-même. Mais rappelez-vous une chose, ce n'est pas en lisant une étude scientifique, ce n'est pas en écoutant un article, ce n'est pas en écoutant un réel que ça va changer votre vie sur la bonne santé. Vous savez ce qu'il faut faire, vous savez qu'il faut être en mouvement, vous savez qu'il faut réduire les aliments transformés, vous savez qu'il ne faut pas être trop en surplus calorique pour ne pas avoir une masse graisseuse. Trop importante, ça vous le savez, vous n'avez pas besoin de savoir beaucoup plus de choses. Évidemment on fait le podcast, évidemment j'essaie de vous apprendre des choses, mais surtout pour que vous compreniez que vous avez du recul sur ce que vous voyez et je pense que c'est ultra important à l'heure actuelle où il y a des milliards d'informations qui sortent tous les jours sur les réseaux sociaux. D'accord ? Voilà, c'est ce que je pourrais vous dire et c'est vraiment le truc important pour ça. Il nous reste encore deux, trois petits trucs à voir sur cette fameuse glucose, révolution. Faire dix minutes de mouvement après le repas aide à déstocker les graisses. Dans la méthode, bouger juste après un repas est la meilleure façon d'aplatir sa courbe de glycémie car le glucose est utilisé comme carburant par les muscles lorsqu'il se contracte. Cela imite aussi la production d'insuline donc le stockage des graisses. Jessine Chopé conseille de sortir marcher et de s'étirer, de faire du ménage pendant dix minutes dans les 90 minutes qui suivent l'un des repas de la journée. C'est vrai, pour l'interrogation, l'impact de l'activité physique sur la glycémie persiste de 6h à 36h. Il n'y a donc pas d'intérêt supplémentaire à le faire juste après le repas si cela est plus simple pour un autre moment. Mais si cette routine de dix minutes permet d'être moins sédentaire, c'est bon à prendre. Je suis d'accord avec lui. Si tu vas marcher après un repas, c'est vrai que tu vas peut-être éviter d'avoir un peu la somnolence qu'on peut avoir et ça te permet peut-être de mieux digérer. C'est encore un truc qu'on disait toujours qu'il faut marcher pour mieux digérer. En fait, ce qu'il ne faut pas, c'est s'allonger surtout. C'est vrai que s'allonger après manger, ce n'est pas ouf. Mais si tu restes debout ou assis mais pas en position affalée, je pense que ça peut le faire. Mais bon, bref, l'idée c'est de marcher. En revanche, c'est loin d'être suffisant pour atteindre les 30 minutes d'activité physique à intensité modérée. On doit être... Pardon, je suis en train de rôter dessus, désolé. On doit être un peu essoufflé et commencer à transpirer. Recommander de façon globale et réguler son poids. Bilan. Bilan, bilan, madame, monsieur qui écoutait ce podcast. Est-ce qu'il faut faire la glucose révolution ? Est-ce qu'il faut être... Est-ce qu'il faut arrêter le sucre ? Est-ce qu'il faut arrêter le sucre ? Je ne sais plus, je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois arrêter le sucre ? Est-ce que je dois acheter tous mes fruits ? Est-ce que je dois arrêter de manger des céréales ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Bilan. On l'adopte ou pas ? Donc là, c'est les experts. Les seules recommandations que nos experts valident sont des conseils de bon sens déjà connus. Mais en fait, moi, c'est pareil. Ça fait des années que je ne donne que des conseils de bon sens bien connus. Mais bon, désolé. Mais c'est vrai que quand on est boring comme ça, on vend moins. C'est vrai. Comme éviter de grignoter en permanence pour ne pas multiplier les pics de glycémie post-prendio. Après les repas ou limiter les aliments sucrés, raffinés et très transformés. Voilà. Limiter les aliments transformés, c'est logique, on le sait, il n'y a rien de nouveau. Pour le reste, beaucoup d'affirmations sont tirées par les cheveux. Ouvrez les guillemets. Si adopter cette méthode pousse à être plus attentive à ce que l'on mange et à s'occuper de soi, pourquoi pas ? Je suis content parce qu'ils mettent beaucoup de... Enfin, ils ont du recul sur ce qu'ils mettent et je trouve ça cool. Mais la question est de savoir si on pourra le suivre sur le long terme. Putain, mais le docteur Hansel, je le kiffe. On est non, je suis vraiment d'accord avec ce qu'il dit à chaque fois. Il prend des pincettes avec ce qu'il dit, il n'est pas rentre dedans, il explique juste des faits. Donc, je pense qu'on a un peu le même type de personnes j'ai l'impression sans me jeter des fleurs mais je me retrouve dans sa personnalité de dire on prend du recul sur ça. Si ça améliore, en fait, souvent les gens en arrêtant le sucre ça va améliorer forcément des facteurs de santé donc c'est bien en fait. C'est bien de le faire. Est-ce que tu es obligé de le faire ? Non, mais si tu le fais, ce n'est pas mauvais. Ça ne va pas être pire de le faire si tu le fais correctement. C'est pour ça que dans un sens je rejoins un peu ce qu'ils disent. sur les sucres, pardon, peut s'avérer dangereux. Une alimentation restrictive peut favoriser des carences voire encourager des troubles du comportement alimentaire. Bon, là c'est une petite phrase pour conclure qu'elle nous a mis. C'est vrai que, et là j'ai un poste qui va sortir sur ça, à chaque fois que je parle à une femme, principalement les femmes, je suis, vous allez me dire si je me trompe mais en tout cas, moi c'est mon expérience avec les femmes quand je leur parle. La première chose c'est j'ai arrêté le sucre. À chaque fois. Un truc de ouf. Alors je pense que les femmes vous êtes plus vous lisez beaucoup de bouquins, vous lisez beaucoup de magazines L, etc. Vous suivez des comptes d'influenceuses, etc. qui sont elles-mêmes influencées par notamment la femme dont on parlait tout à l'heure, Jessine Chopé. Je pense que Jessine Chopé elle a un grand impact sur les influenceuses, sur certains docteurs, sur certains, enfin peut-être pas des détectives, mais certains influenceurs du web, on va dire. Et du coup, sa glucose révolution en fait elle s'est étendue un peu partout et c'est pour ça que globalement à chaque fois on me dit j'ai arrêté le sucre en premier. Bon ça fait déjà un moment, ça fait 5-10 ans que le sucre on lui tire dessus, on sait très bien nous entre guillemets que c'est pas que ça parce qu'avant c'était le gras, avant c'était le gras, c'est le sucre, maintenant aussi le truc sur lequel on tire beaucoup et pourquoi pas, ce sont les aides du Coran, ok, pourquoi pas, mais du coup si on enlève le gras, on enlève le sucre, on enlève les aides du Coran, on se retrouve à manger paléo. Ce qui est pas mauvais, au contraire, c'est très bien de manger paléo. Les régimes paléo, en gros c'est manger comme les hommes paléolithiques, c'est-à-dire manger que des aliments bruts, aucun aliments transformés, etc. On va te dire why not. Sauf que dans le monde actuel, c'est ça aussi le problème, c'est que dans le monde actuel, et moi je me bats pour ça, en 2023 les gars, il faut faire avec notre temps. C'est très bien d'essayer de manger bio, etc. Mais sauf que la majorité de la population, et ça c'est vraiment, et je vais être très très méchant, un truc de bobo français, ok, j'assume ce que je dis, bobo français, de manger bio, etc. Parce que, si vous voyagez un peu, vous allez vous rendre compte que l'alimentation dans le monde, elle est très différente, d'accord ? Le bio ça existe que en France quasiment, enfin une qualité de bio comme on a en France, elle est extraordinaire, ok ? Vous avez de l'organique en Angleterre, vous avez de l'organique aux Etats-Unis, etc. Mais le cahier des charges, il est complètement différent. Même en Afrique du Sud, j'ai regardé, le truc bio c'est de la merde. Donc ça veut rien dire. Mais en France, moi j'ai travaillé dans l'industrie agroalimentaire, donc je connais un peu, en tout cas sur la volaille, comment ça se passe. On a les meilleures volailles du monde, quasiment, dans les supermarchés. Je parle de supermarché à supermarché, mais je ne me dis pas oui mais le fermier à côté de moi il fait des meilleurs poulets que toi. J'ai compris. Mais je parle à grande échelle, je parle toujours à grande échelle dans le podcast. Je ne parle pas des gens qu'on leur ferme, je ne parle pas des gens qui, voilà, ça ça représente 2% de la population et vous avez raison, continuez à le faire. Mais pour la grande majorité des gens, vous n'avez pas le fermier à côté de vous, vous n'avez pas la coopérative. Vous avez quelques magasins bio et la plupart, c'est au Leclerc du coin où vous pouvez potentiellement manger bio. Mais souvent, c'est hors de votre budget, en tout cas, ça ne correspond pas à vos valeurs, en tout cas pour le moment. Et moi-même, je ne consomme pas du bio tout le temps. Si je peux, je le fais, pour les œufs notamment, pour certains trucs, why not ? Mais il faut comprendre que l'alimentation a évolué, elle évolue beaucoup. Est-ce que ça va pour le mieux ? Non, évidemment. Même dans notre agriculture, la plupart des aliments perdent énormément de nutriments, donc on n'est pas en meilleure santé. Aujourd'hui, il faudrait bouffer 3 ou 4 tomates pour avoir les mêmes nutriments certainement que la même tomate il y a 50 ans. Oui, c'est la réalité, c'est comme ça. Ce n'est pas évident, je vous l'accorde. Mais on peut faire des choix au quotidien en évitant déjà de passer dans les rayons biscuits, etc. Il y a des choses, voilà. Moi, je vous ai toujours donné mon avis sur ça. C'est que quand je veux me faire plaisir, je le fais quand je suis à l'extérieur. Quand on propose des choses, quand je mange avec des gens, manger une glace par exemple, je le fais quand je suis avec des gens, mais jamais de moi-même j'achète ce genre de produit. Parce qu'une fois que tu l'as acheté, tu vas le consommer. Moi, j'achète ce que je veux consommer au maximum, c'est-à-dire des trucs bons pour moi, etc. Donc comme ça, quand je suis à la maison, je n'ai pas le choix, je bouffe ce que j'ai. Même si j'ai une journée un peu difficile, même si je suis fatigué, etc., je bouffe ce que j'ai. Mais c'est sûr que si vous passez au supermarché et que vous achetez toujours des paquets de gâteaux, malheureusement, oui, vous allez manger des 20-80, 20% d'alimentation plaisir, 80% d'alimentation contrôlée, brute, etc. C'est une loi qui marche plutôt bien. Vous pouvez tester 100%. Sur Instagram, quand je dis les commentaires, tu as l'impression que tout le monde veut être sur du 100%. C'est assez incroyable. Là, je parlais des iPro dans un post cette semaine. Il y en a plein qui me sont tombés dessus, même des collègues coach, etc., qui n'ont pas compris, encore une fois, le contexte, qui essaient de prôner la bonne parole, tout ça pour avoir des likes, c'est très bien. Voilà, c'est très bien d'être le plus beau, dire l'alimentation parfaite, etc. Sauf que dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Je me demande si ces gens parlent avec des vraies personnes. Moi, je sais que je suis au quotidien, tous les jours, je parle avec des vraies personnes qui ont des vraies problématiques. Je ne suis pas le mieux placé, je ne suis pas un expert non plus, mais j'ai mon opinion et j'arrive à déceler quand même certaines choses. C'est que globalement, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que les gens sont ultra sédentaires et ils mangent globalement mal. Même si je sens quand même que la plupart des gens essayent de bien faire, mais parfois, ils rentrent dans le cercle vicieux de tout l'oreille interdit. Et on se retrouve aussi avec des extrêmes. Et c'est là, en fait, où c'est compliqué. C'est parce qu'il y a soit les extrêmes de je mange très mal et je m'en bats les couilles, clairement, ou il y a l'extrême de j'essaie de manger très bien mais je rentre dans un extrême. Et moi, je suis rentré dans cet extrême-là aussi à un moment. J'avais arrêté toutes les huiles, j'avais arrêté toutes les sauces. J'ai un élève d'ailleurs qui est rentré dans le programme il y a peu de temps. Enfin, il est rentré, il rentre lundi dans le programme. Je ne vais pas vous faire un truc dans le détail mais il rentre lundi dans le programme. Je ne lui ai pas encore présenté son plan alimentaire mais je l'ai calculé. Et c'est un gars qui a un certain âge et qui a arrêté toutes les huiles, toutes les sauces, tous les lipides en gros et toutes les sauces. Il est trop extrême. Aujourd'hui, sans que je peux donner de chiffres, enfin, je peux donner de chiffres, il s'est calé à 1500 calories. Je ne sais pas pourquoi, j'ai fait l'appel avec lui, découvert, je n'ai pas compris pourquoi il a sorti ce chiffre-là. Il a 1500 calories, il a arrêté toutes les huiles et il me dit je suis fatigué tout le temps. D'accord ? C'est une vraie histoire ce que je vous dis. Et du coup, je vais lui présenter juste après. Je vais lui présenter son plan alimentaire, je vais lui expliquer pourquoi j'ai fait les choses. Il a sélectionné les recettes en amont qu'il voulait. Mais je ne lui ai pas enlevé l'huile d'olive. Il y a l'huile d'olive dans quasiment toutes mes recettes pour cuire, etc. On a besoin de gras, on a besoin de sucre, on a besoin de calories. On n'a pas besoin d'être à 1500 calories quand on est un homme et qu'on fait 5 fois du sport par semaine. Ultra important. Je vous le dis, ultra important. Aujourd'hui, si vous êtes un homme, vous êtes à 1500 calories, arrêtez. Si vous êtes une femme, 1500 calories, ça dépend. D'ailleurs, évidemment, calculez vos calories pour vous. Mais je retrouve des femmes à moins de 1000 calories. Comment on peut être en bonne santé à 1000 calories ? Oui, on va perdre du poids, peut-être. C'est, vous avez de grandes chances. Mais si tu n'es pas en bonne santé, si tu n'as pas d'énergie, on s'en fout de perdre du poids. Je vous rappelle que le plus important, c'est d'être bien dans son corps, parce que vous êtes fatigué, c'est parce que vous êtes trop bon en calories. Il y a des solutions à ça, simplement créer un léger déficit calorique. Vous n'irez pas forcément plus vite en baissant trop vite vos calories. Donc vraiment, ça, c'est important. Je voulais conclure avec ça, il y a un extrême dans tout. Essayez de prendre du recul, soyez long terme dans ce que vous mettez en place, dans vos pratiques, c'est très important, je pense. Parce que c'est un mode de vie, c'est un mode de vie de tenir une bonne santé. Moi, je ne veux pas me jeter de fleurs, mais j'arrive à garder la forme depuis 3 ans. Je n'ai pas fait de prise de poids énorme, je n'ai jamais perdu trop de poids non plus, parce que j'arrive à rester lean, on appelle ça en anglais, mais je ne sais pas, fit, si tu veux, à l'année. Et ça me va très bien. Mon physique évolue à son rythme. Je ne prends pas du muscle, je ne prends pas d'icchio de muscle par an, et c'est comme ça, ce n'est pas grave, je m'entraîne régulièrement, je pourrais aller plus vite en mangeant plus, c'est certainement. Mais voilà, je me plais bien comme ça, je suis en bonne santé, je n'ai pas de gras qui vient là, même il y a plein de coaches, je vois bien, ils font toujours des prises de masse énervées, plein de graisse et des sèches extrêmes, ils font ce qu'ils veulent, mais je ne trouve pas que ça donne la bonne image aux gens normaux. C'est mon avis, je pense qu'il faut arrêter d'être extrême, et donc voilà, peut-être qu'un jour je sortirai un livre comme Glucose Révolution et je vous expliquerai ce que j'en pense. Bref, en attendant, le podcast se termine sur ces belles paroles, je vous souhaite un très bon début de journée ou fin de journée comme d'hab, et on se dit à très vite, salut, bye.